coucou les loves j'espère que vous allez bien me voici pour une nouvelle vidéo parce que j'ai pensé que l'actualité devenait un peu chargé et que les guides ont des choses à vous révéler à vous dire j'espère que vous allez tous bien malgré tout ce qui est en train de se passer tant intérieurement qu'extérieurement et je dirais même plus intérieurement donc je pense que chez beaucoup de monde nous sommes dans un moment là où ça va être un petit peu compliqué où ça l'est déjà depuis quelques mois depuis à peu près le mois de novembre parce que nous sommes vraiment en train de vivre une véritable révolution mais une révolution intérieure voilà c'est ça que vraiment j'ai entendu et que les guides voulaient à tout prix vous expliquer parce qu'il y en a beaucoup encore qui attendent qui attendent qu'il se passe quelque chose au niveau extérieur qui attendent peut-être d'un mouvement peut-être d'une de quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir ou qui va nous sauver mais je vous le dis vraiment depuis que j'ai fait des vidéos c'est à dire plus de trois ans maintenant personne ne viendra nous sauver parce que nous sommes dans une ère dans une ère d'individualisation je le répète dans une ère d'individualisation c'est à dire où les choses ne peuvent venir que de l'intérieur nous avons jusqu'à maintenant piocher à l'extérieur des aides de partout si vous voulez ce système a toujours marché depuis qu'on connaît les sociétés il y a toujours eu un chef avec des gens qui écoutaient et donc on prenait notre essence on prenait notre sécurité on prenait nos repères par quelque chose d'extérieur à nous ce temps là est vraiment révolue c'est ce qu'on nous dit et depuis 2020 justement ça a été la grosse crise en 2020 justement de la séparation entre ceux justement et c'est comme un comment vous dire on a lancé le départ le top départ en 2020 et on a dit ok maintenant là on est en 2020 on va voir ce que font les gens on va voir comment ils réagissent est ce qu'ils continuent à aller piocher à l'extérieur ou est ce qu'ils vont piocher à l'intérieur d'eux mêmes donc et c'est là qu'on a vu la séparation et cette séparation est en train de vraiment bien se diffuser enfin se diffuser non se répartir voilà ces deux groupes qui vraiment se répartissent est ce que les guides voudraient vous dire aujourd'hui c'est que comment vous dire c'est que cette force intérieure elle est en train de peu à peu se propager nous sommes et nous l'avait entendu partout à l'ère d'une révolution et ça depuis 2020 je le dis le monde change le monde va changer quoi vous fassiez quoi que vous disiez quoi que il changera ce monde est arrivé à son apogée il ne peut que redescendre on a fait comme ça et maintenant nous sommes dans la chute c'est voilà la chute comme on a pu voir dans la chute de l'empire romain là c'est la chute des sociétés dites des sociétés développées industrialisées l'europe tous ces pays tous ces pays qui étaient à leur apogée donc ce que j'entends là c'est que il y a eu une révolution alors ok attendez ok ce qu'on veut vous dire c'est que on est passé vous savez on l'entend en astrologie dans l'air effectivement c'est une nouvelle ère pour nous on est passé donc dans l'air du verso et on était dans l'air du poisson voilà donc le poisson il s'en remet toujours à une à une autorité extérieure il essaie d'aller piocher il est très influençable aussi et du coup ils se sont rassurés quand quelqu'un le guide en fin de compte mais avec le verso le verso c'est vraiment justement c'est le contraire quasiment c'est l'expansion l'individualité c'est la liberté c'est je crée je fais des trucs par moi même et donc et donc on est dans une phase et j'ai entendu un astrologue qui disait l'autre jour que on était dans une phase si vous voulez de dans une phase qui ressemblait la dernière fois que ça s'est passé c'était sous la révolution de 1789 et qu'on revivait la même chose alors oui on est bien dans une phase de révolution et c'est ça que je voudrais vous dire ou que les guides essaient de vous dire c'est que nous sommes effectivement dans une phase de révolution et ça comme je vous dis comme c'est la chute de nos sociétés telles que nous les connaissons on est obligé il est obligé de se passer quelque chose des sortes de révolution mais successives pour arriver à une nouvelle société c'est comme ça il va falloir qu'elle tombe et qu'on renaisse et qu'elle renaisse qu'on leur qu'on rebâtisse sur des bases nouvelles mais là où c'est différent de 1789 et c'est et c'est pour ça que je me dis non il n'y aura pas une grande révolution comme on a connu des têtes qui tombent parce que en 1789 si vous voulez alors c'est pas à cause de on revit la même on était encore dans l'air du poisson et c'est pluton excusez moi je me trompe c'est pluton qui est arrivé voilà c'est ce qu'ils disent c'est pluton qui est arrivé dans 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 les planètes là et donc qui la dernière fois que c'est arrivé ça a bousculé ça a fait la révolution de 1789 mais le champ la différence c'est que on était encore dans l'air du poisson là on est dans l'air du verso et donc la révolution se passera mais elle est intérieur donc n'attendez pas que les agriculteurs les machins les infirmiers les machins sauvent et d'un seul coup il va se passer un truc il se passera rien ça va vite se calmer ça va tout redescendre on va on va donner quelques petites miettes et ça va retomber parce que parce qu'on n'est pas prêt encore on n'est pas encore prêt on va l'être parce que vous pouvez pas maintenant c'est fini d'aller chercher à l'extérieur d'aller bouger d'aller de remuer le monde si à l'intérieur c'est pas prêt voilà et on va pas justement être impulsif c'est comme vous quand eux voilà par exemple dans l'ancien système je communique avec toi je suis pas d'accord avec toi dans l'ancien système c'est tu me fais chier j'en ai marre tu m'écoutes pas t'écoutes pas mais tu t'en as rien à foutre t'es rentré tard moi j'ai fait la vaisselle j'en sais rien je vous dis je vous dis des trucs du vécu et l'autre il va dire oh tu n'es jamais contente qu'est ce que t'as c'est bon et ça part sur des trucs comme ça ça c'est l'ancien système donc du coup on peut en arriver alors là je parle d'extrémité où il ya une révolution ça se fait la guerre ouais mais puisque comme ça je me casse je 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 pars de cette baraque tu me fais suer je peux plus supporter cette vie ouais dégage tu as raison mais dégage j'en ai rien à foutre et c'est la guerre et on se sépare et il ya une divorce il ya une véritable révolution dans la maison les enfants pleurent le chat s'est caché sous le canapé tellement il a peur le chien il remue plus du tout la queue il est comme ça pas bien du tout bref ça c'est de l'ancien système en tout cas c'est de l'ancien air la nouvelle ère notre nouveau monde comme je le dis tout le temps il n'est pas comme ça notre nouveau monde il est ok je suis pas contente pourquoi je suis pas contente que se passe-t-il en moi ok se passe ça ouais je ressens ça ok je le note je prends mon cahier moi j'ai toujours mon cahier je voulais déjà dit mille fois et dans la dans l'accompagnement métamorphose que je fais je dis toujours aux filles prenez votre cahier votre cahier d'écriture allez j'écris qu'est ce qui va pas pourquoi je suis pas contente qu'est ce qui se passe ok là je ressens ça ok et ben ok j'attends que ça soit comme les émotions baissent un peu et puis je vais aller discuter avec mon compagnon mes enfants je sais pas ceux avec qui j'ai eu un conflit une amie je veux dire voilà mes besoins c'est que tu rentres plus tôt le soir tu vois j'ai besoin de sentir que voilà que tu es là que que je suis pas seul à porter les devoirs des enfants faire à manger après ma semaine est ce que c'est possible pour toi voilà moi je t'exprime mon besoin quel est le tien peux tu me l'exprimer toi est ce que tu as vraiment besoin est ce qu'on peut trouver un compromis et l'autre il va dire mais oui on va essayer de voilà et si on trouve pas ben on se sépare mais pas dans l'écrit pendant la révolution voilà pourquoi ça c'est le nouveau monde c'est notre nouveau monde c'est je me sépare sans histoire sans querelle je reste dans l'amour je t'aime de l'autre côté du trottoir comme je vous le dis tout temps je vais t'aimer je vais continuer à t'aimer à te chérir mais pas en face parce que ma vie avec toi tes comportements ne sont pas adaptés à mes comportements je n'ai pas besoin de ça je ne peux pas je peux pas vivre avec tes comportements qui me dérangent fortement et comme je me choisis et que je veux bien faire des petites concessions mais il ya des fois où c'est tellement gros pour moi que ces concessions là je ne peux pas les faire je 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 n'y arriverai pas ça va être au détriment de ma santé de mon humeur de mes émotions donc je préfère me séparer ou alors je préfère ne pas me séparer et qu'on trouve un compromis ensemble ok ce soir tu rentres tard mais demain ça sera peut-être moi et toi voilà ça c'est le nouveau monde c'est pas un connard c'est pas du tout ça ça le nouveau monde il est là et donc c'est exactement ce qui va se passer à l'extérieur puisque nous l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur donc ce qui va se passer à l'extérieur c'est que tant que les gens n'ont pas travaillé sur eux ok quels sont mes besoins véritables ok j'ai ça je vais le dire voilà je vais et que à un moment au lieu de y aller de bloquer de gueuler de bloquer des routes alors que d'autres vont travailler qui sont aussi dans ils ont aussi un besoin d'aller travailler que ça bloque eux alors qu'eux ils sont tout à fait d'accord j'ai toujours détesté ces genres de trucs où on emmerde que nous en fin de compte parce que le peuple veut embêter le gouvernement mais qu'est ce qu'il s'en fout le gouvernement il prend un avion ils s'en foutent que les routes soient bloquées ça emmerde qu'une partie de la population et c'est pour ça que ça va jamais dans ces trucs là parce que à chaque fois la sncf qui va faire grève ben oui mais elle emmerde qu'une partie de la population voilà ceux qui sont en haut ça les embête pas et donc c'est toujours les mêmes et du coup on se monte les uns contre les autres en fin de compte au lieu d'être solitaire parce que un jour c'est les gilets jaunes alors on les regardait de loin et on disait oh regarde moi c'est cassos là qui manifeste dans les ronds-points ouais mais ils étaient avant-gardistes personne n'a suivi personne n'a voulu y aller donc après ah c'était les infirmières ouais 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 c'est vrai que c'est pas et après c'est les trucs et chacun est dans son truc à eux et ça ne regarde pas les autres donc tant que on est comme ça tant qu'il n'y a pas ce travail qui est fait intérieurement de se dire à un moment donné quels sont mes besoins je vais aller les dire sereinement du coup je vais collaborer avec l'autre qui a les mêmes besoins que moi et avec cette catégorie de personnes et puis celle là même s'ils sont à l'opposé que je fais preuve d'empathie quand le monde se réunit alors il se passera quelque chose mais tant que c'est des actions individuelles et que c'est des actions qui nous qui sont juste de l'arde ça ne peut pas fonctionner en tout cas ça fonctionnera pas comme ça c'est pas comme ça que le monde va changer donc le monde il change pourquoi comme je vous l'ai toujours dit parce que le monde change parce que nous allons nous changeons intérieurement c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté mon accompagnement métamorphose ou du coup je propose un accompagnement sur six mois où vous êtes h24 avec moi pour changer toutes vos croyances blessures découvrir vos dons lutter ou plutôt faire de votre sensibilité un don plutôt que comme on le voit beaucoup maintenant chez beaucoup de personnes pour eux c'est un handicap je on va développer ses dons on va mettre en place votre mission de vie on va savoir qui on est prendre confiance en nous nous épanouir et parce que on a besoin d'aller nous connaître profondément nous aimer nous faire confiance pour ne plus donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre et moi je fais un accompagnement mais je vois que partout chez beaucoup de médiums chez beaucoup de canal ou ça se passe comme ça pourquoi parce que bah comment vous dire parce que on a tous reçu ce message là accompagner les gens c'est les guides qui nous parlent vas-y accompagne les gens toutefois ils me tarabustent vas-y parce que ce monde ne pourra pas changer s'il n'y a pas un accompagnement pour après rester avec eux un laps de temps et leur lâcher la main pour qu'ensuite tout seul ils arrivent à vivre pleinement voilà voilà où on en est on y on y est on est là vraiment dans cet instant dans ce et c'est pour ça je vous dis que je vois des accompagnements partout que c'est pas pour rien c'est pas pour on nous a dit de faire ça et nous moi en tout cas et je pense que les autres aussi j'ai une foi incroyable en la vie en ce que j'entends parce que j'en suis là aujourd'hui et ceux qui me suivent depuis le début savent le parcours que j'ai fait et savent que quand vous croyez en vos guides quand vous croyez en vos ressentis à votre intuition et que vous sentez votre âme qui veut s'ouvrir laissez-la s'ouvrir laissez-la s'expanser vivez alors cette période là de 2024 il va y avoir vraiment alors quatre catégories de personnes je vous en ai déjà parlé l'autre jour il me semble mais les guides me disent de vous en reparler donc quatre catégories de personnes les personnes qui n'ont pas jamais voulu travailler sur eux qui ont fait de leur vie comme ils font tout le temps eux c'est une période qui commence là qui va très mal se passer parce qu'ils vont être ils n'ont jamais écouté leur corps ils n'ont écouté que leur gueule j'allais vous dire au sens ils ont voulu vivre ils étaient très bien dans un monde en 3D et c'est ça qui va leur faire mal c'est que comme ce monde est en train de se fissurer eux aussi ils se fissurent parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce monde là donc ceux-là c'est des décès en masse c'est des le corps qui lâche c'est des déprimes parce que tout s'effondre c'est des gens qui sont restés des années dans leur maison dans leur boulot dans leur famille enfin la famille oui mais je veux dire dans le coin où vive la famille ces gens-là ils vont morfler c'est obligatoire donc première catégorie ceux-là vous pouvez être sûrs qu'on se disait à un moment mais pourquoi eux ça va bien quand on avait vous vous rappelez quand on avait cette crise sanitaire et tout qu'on les trouvait eux ils étaient bien ils allaient au resto ils étaient tranquilles ouais ça va le café ouais super et toi et nous on était enfermés chez nous on était là ah non mais attends et et on se disait tous mais putain mais c'est nous qui souffrons oui parce que nous faisions le travail qu'ils n'ont pas fait et du coup forcément quand t'as pas fait le travail tôt ou tard ça te retombe dessus et c'est à partir de cette année que ça leur retombe dessus donc premier cas deuxième cas c'est les gens qui sont déjà en train de faire du travail qui sont en cours qui n'ont pas fini alors pour eux ça va être dur il y aura des hauts et des très bas voilà c'est c'est vraiment continuer je vais vous dire continuer c'est ceux qui ont eu un éveil qui vont commencer à être bien voilà à avoir leur éveil à se dire bon ben ok je vois mais je ne le suis pas encore ceux-là voilà ils vont vraiment alterner comme ça ça va être un peu compliqué donc ces gens-là je leur dis vraiment passez à l'action bougez-vous parce que les périodes basses ça va être terrible pour vous c'est ça va être très compliqué parce que vous auriez du vous remonterez mais ça quand vous êtes en bas ça va être quand même assez voilà donc faites vite ce travail sur vous vraiment faites-le vite c'est hyper hyper important troisième catégorie c'est les gens qui ont fait le travail qui sont quand même qui s'en sont sortis qui enfin qui s'en sont sortis ils ont fait ce travail sur eux-mêmes ils comprennent un peu comment ils arrivent à faire marcher la loi de l'attraction ils arrivent à libérer leurs blessures ils comprennent tout ce qui se passe consciemment voilà ils ont voilà moi je le vois dans les nanas qui font mon accompagnement elles sont arrivées là voilà elles sont souvent à ce stade là quelques-unes sont au stade au-dessus mais c'est celle qui commence mais beaucoup sont au stade où globalement elles n'ont pas tout compris mais en tout cas elles ont super bien compris pour celles-là ça va aller voilà ça sera presque ouais ouais c'est presque l'autoroute ça commence à vraiment bien se passer et justement les choses vont arriver pour elles et se mettre en place presque sans effort c'est-à-dire que vous allez demander quelque chose chercher un nouveau travail et puis d'un seul coup vous allez sortir dans la rue vous savez les signes vous allez trouver un signe oh cherche boulot ah ben c'est exactement ce que je voilà mais par contre il faut un peu qu'elles cherchent il va falloir un peu qu'elles mettent de l'action dans ce qu'elles font vous voyez ce que je veux dire qu'elles il faut quand même un que vous mettiez l'intention mais deux que vous bougez c'est-à-dire je veux déménager ça va pas leur arriver de suite et elles vont chercher elles vont chercher elles vont chercher un truc hop ça va tomber voilà mais il faut qu'il y ait une action et la quatrième c'est les gens qui ont déjà passé leur éveil ce que j'appelle en astrologie leur nœud nord le nœud nord c'est la mission de vie ceux qui sont déjà pleinement dans leur mission de vie eux c'est l'autoroute c'est-à-dire tu veux tu as tu disais ça ça c'est ceux qui vraiment ben on saigne un peu comme moi et où maintenant ma vie j'allais dire que c'est un long fleuve tranquille malgré les épreuves parce que attention ne confondez pas épreuve et ne confondez pas comment vous dire un long fleuve tranquille et se dire ah ben tout va bien non non c'est pas du tout ce que je veux dire attention un long fleuve tranquille dans ce monde c'est ça va mais la réalité est là le monde est là je veux dire on peut pas échapper à un monde comme on a un monde un peu violent où il se passe quand même pas mal de trucs sauf à faire le bisounours et à pas regarder et à dire non non je vois pas tout va bien tout va bien tout va bien ben non le monde est difficile surtout en ce moment puisqu'il est en train de s'écrouler donc on a plus de repères donc c'est compliqué ce que je veux dire c'est quand je vous dis que c'est l'eldorado que c'est fluide c'est que quoi que vous passiez comme épreuve comme moi par exemple j'ai pu passer au mois de décembre ou novembre avec ma maman malade avec les déménagements avec l'agence qui m'emmerde tout ce que j'ai passé je l'ai passé en amour dans le bonheur c'est à dire que je pouvais être triste mais quoi qu'il arrive c'était ok pour moi tout va bien tout est ok et je me rends compte même je gratifie la vie je remercie je suis bien je suis dans une nouvelle maison dans un nouvel appartement une jolie petite maison sympa je suis bien voilà j'ai trouvé mon bonheur là non là mon coeur il est là voilà j'ai trouvé mon bonheur ici au creux de mon coeur personne ne pourra l'enlever parce que c'est acté parce que je sais maintenant parce que je l'ai passé que quoi qui puisse m'arriver c'est ok voilà ça va peut-être me déstabiliser un moment et c'est normal je ne suis pas un robot mais ça ne pourra pas altérer la qualité de ma vie à moi et ça ma vie à moi je la dois à personne c'est pas parce que j'ai une amie un copain un mari des enfants que je suis heureuse c'est ça le truc c'est que j'ai toujours moi pensé que je pouvais être heureuse qu'en couple pendant longtemps j'ai pensé ça et je cherchais un couple et je cherchais à être en couple parce que je me disais il va me nourrir on va se nourrir l'un l'autre oui je le disais on va se nourrir mais non mais non c'est pas obligatoire c'est nourris-toi toi-même et là je me dis mais non finalement je m'aperçois que je suis tellement bien dans ma vie telle qu'elle est maintenant même s'il n'y a personne ma fille a pris son indépendance et j'ai pas d'homme mais c'est ok je suis heureuse je préparais encore l'autre jour à manger en dansant en chantant toute seule je crois que je pourrais même pas faire ce truc-là avec quelqu'un parce qu'il serait là il me regarderait ou alors il faut vraiment qu'il soit dans la même optique que moi d'être aussi dans cette complétude voilà donc bah écoutez c'est tout ce que je voulais vous dire c'était ce que les guides voulaient vous dire c'était vraiment le truc important c'est que vraiment travaillez sur vous-même travaillez sur vous-même je voulais d'ailleurs vous rappeler que je vais vous mettre des liens sous ma vidéo pour j'ai ouvert ce qui s'appelle pas métamorphose mais horizon métamorphose ça veut dire ce que ça veut dire c'est pas tout à fait métamorphose mais c'est pour les gens qui pour l'instant sont pas tout à fait prêts ou n'ont pas forcément les finances pour venir quand même goûter à des petites tuyaux métamorphose pour discuter entre nous sur un forum c'est un forum pour avoir des astuces pour faire des soins énergétiques avec vous il y aura il y aura des séances ensemble dans le mois peut-être des séances entre vous sans moi enfin voilà j'ai créé cette communauté pour ça s'appelle horizon métamorphose c'est en vue d'aller peut-être rejoindre l'accompagnement mais pour vraiment ceux qui se disent non là c'est pas le timing ou là waouh l'argent c'est un peu compliqué et donc je me suis dit il faut que tout le monde ait sa chance donc j'ai créé ça dessous vous avez sous la vidéo tous les inscriptions enfin ce que vous voulez je fais aussi la super masterclass de trois jours trois jours avec moi donc je vous je vais vous en reparler très bientôt toute l'actu dessous sous la vidéo vous allez voir voilà j'ai oublié d'en parler au début j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin mais si vous êtes là c'est que vous êtes restés donc n'hésitez pas il y a une super masterclass c'est à partir de cette masterclass que vous pourrez rentrer dans horizon métamorphose ou peut-être métamorphose si ça vous le dit en tout cas il n'y a rien à vendre ça c'est certain je vais vous donner juste du contenu parce que je pense que tout le monde a droit à sa chance et que j'ai envie aussi de vous donner parce que vous me donnez bien donc voilà ça sera trois jours gratuits de soins de canalisation de tuyaux des petites astuces pour se sentir mieux pour régler ses soucis c'est entièrement pour vous pendant trois jours je vous dis les dates et bah go belle vie bon courage à très bientôt je vous aime ciao ciao ciao